A côté de la fabrique des sans-papiers, afin de maximiser les profits dans certains secteurs industriels, une autre voie empruntée a été la précarisation du séjour des immigrés. C'est l'objet du septième chapitre de notre manuel de l'immigration. En rendant le renouvellement du titre de séjour précaire et aléatoire, les lois promulguées depuis plus de trois décennies contraignent les travailleurs immigrés à accepter des salaires moindres, des conditions de travail plus difficiles et des travaux plus dangereux que la grande majorité des travailleurs nationaux. Ce n'est ainsi pas un hasard si de 1945 à 1984, les travailleurs immigrés soutenus par les syndicats se sont battus pour obtenir un titre de 10 ans renouvelable. Un tel titre empêche en effet le patronat de mettre en concurrence travailleurs français et travailleurs immigrés et ainsi de faire pression à la baisse des salaires et conditions de travail de tous. A peine obtenu en 1984, la carte de 10 ans est l'objet de rognements successifs qui la vide de son contenu. La durée des titres est réduite et les conditions de renouvellement alourdies. Sans surprise, les travailleurs immigrés se retrouvent surreprésentés dans l'intérim, les contrats précaires, les CDD, les emplois ubérisés, etc. Cette précarisation du séjour des travailleurs immigrés s'inscrit dans une logique plus globale de flexibilisation et de précarisation de la force de travail. Une fois expérimentés sur des travailleurs immigrés, une règle de flexibilisation, devenue banalisée, peut ensuite s'étendre à tous les travailleurs. Les travailleurs immigrés sont en quelque sorte des bancs d'essai de la flexibilisation à des fins de généralisation à tous. Bien sûr, une telle flexibilisation nécessite une répression plus intense. Le chapitre 7 du manuel de l'immigration récitue la genèse européenne de cette précarisation du séjour au service d'une précarisation plus globale du travail. Musique ... Sous-titrage ST' 501